La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le grand magal de Touba, dont la célébration est prévue ce dimanche, reste le principal sujet dans les quotidiennes parus ce samedi 25 septembre 2021. Dans la version People de Réoumi Quotidien de ce week-end, Seringe Ahmadakarambake soutient que si ce rassemblée à Touba pour le magal tuera les mourides, il n'en restera aucun au monde. Réoumi souligne dans ses colonnes qu'il était question d'interviewer Armada. Au finish, l'entretien s'est avérée une fenêtre pour décourir un portrait caché de son père. C'est dire que l'admiration du fils pour son patouille fusionnelle n'empêche le fils du religieux qui titille la musique s'évolue sans langue de bois concernant ses choix de vie et de métier qui n'écorne en riant sa mouridité. Le fils de Seringe Modoukara-Bake se confie à Réoumi Quotidien sans tabou. Il est à lire la page 7 de ce journal. Et à la une du journal Vox Populi, on informe que Touba fait déjà le plein en direction du magal prévu ce dimanche. Les pèlerins peinent à respecter les mesures barrières, souligne cependant ce journal qui fait état de problèmes d'eau signalés dans certains quartiers et de 2 570 éléments de la police mobilisée. Déploiement qui a donné comme résultat l'arrestation de 596 individus. Vox Populi informe aussi que 34 accidents ont fait 230 victimes dont un mort. Il s'agit précisément d'un gendarme fauché par un véhicule, note Vox Populi. Et Sud Quotidien, on signale Touba déjà dans la ferveur de la célébration du Grand Magal pendant qu'en quête nous plonge dans l'univers sulfureux des bouquinecs dans les familles maraboutiques. « Passage obligé pour accéder au marabout, les chambolons n'ont pas bonne presse », souligne enquête. « Journal où l'on qualifie les bouquinecs ou bouquinecs de disciples indélicats. En effet, un bouquinec doit être intelligent, méthodique et rigoureux dans son travail, indiquant dans ce quotidien où des victimes de chambolons se confessent. » Pendant ce temps, dans le quotidien, Maître Babou réclame une enquête suite à la sortie de Pabdiop sur le trafic de passeports diplomatiques. Et Vox Populi signale la magistrature en deuil, informant que le premier président de la cour d'appel de Ziegenchor a été retrouvé mort chez lui. Vox Populi revient aussi sur la célébration de l'an 19 du naufrage du bateau Le Diola et fait état d'éternel blues des familles après le drame. Cherna Keïta, président par intérim de l'Association des familles de victimes, appelle dans ce journal à plus de considérations pour les familles. Il raconte aussi l'histoire des 6 milliards qui restent des indemnisations dans les colonnes de ce journal et dans celles de Sud Quotidien. L'on parle d'une plaie toujours ouverte 19 ans après le naufrage du bateau Le Diola. Sud Quotidien, s'intéressant au cimetière de Mbaou, de Ziegenchor et au musée du Diola, parle de symboles à l'abandon d'une tragédie. Ce journal livre par ailleurs le plaidoyer de Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État sénégalais a appelé à une solidarité vaccinale et pour la relance économique, l'Afrique a besoin de 252 milliards de dollars, a dit le président Macky Sall, si on en croit le journal de Madjambaljani. Et le journal Enquête présente Macky Sall comme la voix de son voix au lendemain de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit ses vérités devant l'ONU. Le président Macky Sall, si on en croit l'As, qui informe que le président Sall a évoqué la diplomatie sanitaire, la réforme des Nations Unies et le New Deal avec l'Afrique. Macky, pour l'amplification du New Deal, note aussi Vox Populi qui rapporte les propos du président Macky Sall qui a plaidé pour le financement additionnel afin de contenir le choc du Covid-19 et amorcer la relance économique. Et sur ce, il a indiqué que 252 milliards de dollars sont nécessaires pour l'Afrique d'ici à 2025. Ce qui fait dire à Sud-Cotidien que Macky a porté la parole de l'Afrique à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies hier. Dans la lévraison du jour, Dakar Times informe que le FNDC a publié la liste de 93 alphistes accusés d'être les acteurs et complices du troisième mandat d'Alpha Kondé en Guinée. Sources A et bien d'autres journaux reviennent sur l'affiche Sénégal-Nigéria de l'afro-basket féminin qui se tient au Cameroun. Les Lyons ont été battus par Lady Tigers, informe Sources A, pendant qu'enquête constate que les Lyons butent encore sur les Lady Tigers. Estade nous fait part de chocs et derbies à Gogo en Europe, annonçant les matchs Chelsea-City-Real-Villa-Real-Inter-Atlanta entre autres. Et Sounolambo nous apprend que le duel de Colosse-Grid-Franc est démarché, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.